Bonjour à tous, on sort de l'entraînement à l'avant-veille du match du PSG et on va partir à l'école primaire où j'ai débuté voir des enfants pour leur parler un petit peu de du football par rapport à tout ce qui va se passer autour de l'Euro 2016, leur raconter un petit peu comment j'ai grandi et puis leur évoquer certains points sur lesquels on m'a appuyé. Bonjour Maxime, ça va ? On est tellement contente que tu sois là. Alors, c'est une grosse surprise, mes enfants ne sont absolument pas au courant. Bonjour, tout va bien ? Vous le connaissez ce monsieur ? Oui, c'est Maxime Donalou ! Maxime a grandi dans cette école, il a fait toute sa maternelle et tout son primaire au court carrière. J'ai commencé à jouer dans la cour de l'école ici, avec les copains et voilà, c'est peut-être venu aussi de mon papa qui jouait au foot dans un petit village et durant les week-ends j'allais le voir jouer. Et ça fait depuis combien de temps que vous êtes pro ? Pro, c'est ma sixième saison. C'est un sport où j'ai beaucoup appris, où on continue à apprendre, on continue à se cultiver parce qu'on voyage beaucoup, on a l'occasion d'aller et de voyager dans le monde entier. Si vous aimez ce sport, allez-y, faites-vous plaisir et lâchez rien. Et de s'épanouir et de vivre de sa passion, c'est quelque chose de magnifique. Donc si vous aimez, vivez-le à fond et faites en sorte d'y arriver. On va taper un peu le ballon. Il y a la cage là, là il y avait un poteau et on mettait un pull ou un blouson pour faire l'autre poteau et c'est vrai que c'est là où on a commencé à taper le ballon. Vous êtes prêts ? Oui ! Cet après-midi, il y a Maxime Conallon qui vient, c'est super ! Il est café de Lyon. D'accord, t'es content ? Oui. Il nous a donné quelques conseils. On est en train de jouer au foot avec lui. On est tous contents et c'est bien. Les copains derrière, est-ce qu'ils ont le droit de prendre le ballon à la main ? Non ! Dans le lancement de mon Euro 2016 concernant la campagne nationale, on ne peut que se satisfaire de la présidence des joueurs de l'équipe de France pour lancer cette grande opération au niveau des écoles primaires et puis montrer que le football est accessible à tous et permet à tout le monde de s'épanouir à travers des valeurs qui sont les nôtres. Je pense que les joueurs de l'équipe de France représentent bien ces valeurs actuellement. C'est marrant parce que quand on est petit, on voit l'espace beaucoup plus grand et quand on revient, on voit que c'est un peu plus petit. Mais on avait l'opportunité de s'éclater ici. On a beaucoup de ballons qui sont passés par-dessus parce qu'on mettait quelques bonnes pralines. Ils se prennent bien au jeu et la équipe des rouges, là, elle est pas mal. On l'attend, Maxime ! J'espère marquer plus de buts. Ouais, t'en as marqué combien, quand même ? Quatre. Qu'est-ce que t'as dit, Maxime ? C'est bien. Et Rose viendra plus au goal ! Il a dit que même quand il faut jamais baisser les bras pour le foot et qu'il faut tout le temps continuer et performer. J'arrive ! On a fait d'abord des tirs au but. D'abord, en tout premier, on a fait des entraînements avec la balle. Après, on a fait des tirs au but. Et après, on a fait un match, une équipe pour une équipe. On a fait des petits exercices marrants, on a tous rigolé. Ça vous a plu ? Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup ! J'étais à leur place il y a quelques années et de voir tous ces petits-enfants, c'est un réel plaisir. Qu'est-ce que t'en penses ? Hein ? Oui. Non, de se dire qu'on a été à leur place, ça montre un petit peu le chemin parcouru et toutes les étapes que j'ai pu franchir. Et dans notre cas aujourd'hui, c'est une fierté et une reconnaissance par rapport aux gens que j'ai pu côtoyer ici. T'es sélectionné pour l'Euro 2016 ou c'est pas encore sélectionné ? Ouais, c'est pas encore. Mais tu penses à être sélectionné ? Moi, j'en veux ça. Bah en deux temps, ouais. Moi, je dois aller voir un match. Pour que tout le monde et toi continue à être comme ça jusqu'à la fin de la séjour. Mais ça va le faire, hein. Avec moi ici, ça va le faire.